Donc on voit qu'on avait des informations qui étaient un peu contradictoires, un risque de transmission élevé d'une manière générale pour les enfants et une observation qui était qu'il n'y avait pas de transmission. Maintenant qu'on a accumulé de l'information, on sait que ce risque de transmission à partir des enfants, il est réel, mais il n'est probablement pas aussi élevé que ce qu'on voit avec d'autres virus. Et donc ça peut être un élément qui justifie l'arrêt des fermetures des classes.